Bon matin tout le monde. Félicitations d'avoir réussi à vous réveiller si tôt le matin. C'est un colloque qui débute effectivement tôt, 8h30. La raison est bien simple, c'est qu'il y a beaucoup de présentations qui ont été proposées, qui ont trouvé fort intéressantes. Et on a donc décidé de créer une grande journée plutôt que d'exclure des présentations qui risquent d'engrochir la recherche de tout le monde. Le colloque d'aujourd'hui s'intitule « De vie de recherche en neuroéducation ». C'est en fait le deuxième colloque organisé par des chercheurs québécois. Le premier avait eu lieu à l'ACFAS en 2009. Ce colloque-là de 2009 portait sur la pertinence, l'intérêt d'utiliser l'imagerie cérébrale dans la recherche en éducation. Ce colloque d'aujourd'hui prend appui sur le dernier colloque, mais va plus loin, en posant la question des « De vie de recherche », c'est-à-dire comment on peut utiliser des techniques d'imagerie cérébrale et de mesures du système nerveux périphérique pour faire de la recherche en éducation. Donc, comment on peut adapter ces technologies à des fins de recherche en éducation. Juste avant, j'aimerais faire un bref retour sur la problématique du colloque. Puis après ça, on va faire un bref survol du colloque pour voir, vous allez voir à quel point la journée s'annonce intéressante. Donc, pourquoi faire un colloque sur les « De vie de recherche » en éducation, en neuroéducation? Il existe plusieurs façons de définir la neuroéducation. L'une de ces façons-là, c'est de dire que la neuroéducation est une approche. Une approche de recherche au même titre que le biavioriste, le constructiviste ou le cognitiviste. Comme toutes les autres approches, la neuroéducation va étudier certains problèmes éducatifs. Par « problèmes éducatifs », on l'entend au sens large. Donc, c'est non seulement des élèves qui auraient des troubles neurologiques particuliers de dyslexie ou de troubles déficitaires d'attention, mais ça en fait tout questionnement éducatif. Un enseignant qui se pose la question « Comment dois-je enseigner la lecture à mes élèves? » C'est une forme de problème éducatif selon la façon dont on le définit ici. La particularité de la neuroéducation, c'est d'étudier ces problèmes éducatifs-là au niveau cérébral ou au niveau du système nerveux périphérique comme on le verra aujourd'hui. Donc, au lieu d'étudier le phénomène éducatif sous l'angle d'une modification dans le changement de comportement, comme le voudrait le biavioriste, ou d'une modification de la mémoire à long terme causée par un traitement de l'information, la neuroéducation ne se situe pas à ce niveau-là, ça se situe à un niveau d'analyse qui est le niveau d'analyse cérébral. Et ça a beaucoup d'intérêt pour la recherche. Pourquoi? Parce que ça permet d'accéder à un niveau d'analyse qui est jusqu'ici inexploré en éducation, c'est tout récent, c'est au cours des dernières années, en mesurant une variable que les chercheurs ne pouvaient pas mesurer auparavant. On pouvait, oui, mesurer les réponses des élèves à un questionnaire, oui, passer des entretiens d'explication, recueillir le discours de cet élève-là, mais en plus de tout ça, il est maintenant possible d'accéder à une autre information précieuse, qui est l'activité cérébrale. Donc, la neuroéducation présente un intérêt pour la recherche, mais elle présente aussi certaines difficultés. Et ces difficultés ont différentes sources, dont au moins les deux que je vais vous présenter ici. Il y a un écart important entre le langage qui est utilisé en neurosciences et celui qui est utilisé en éducation. Donc, lorsqu'on veut inscrire une recherche en éducation à l'intérieur d'une utilisation d'outils de ce type-là, il va falloir construire des hypothèses de recherche. La construction de ces hypothèses de recherche-là implique de prendre appui sur les connaissances neuroscientifiques. Si les chercheurs en éducation n'ont pas ces points de référence-là au niveau du langage, au niveau de la compréhension des théories, ça peut être difficile au niveau de la construction des hypothèses, mais ça peut être aussi difficile, et là c'est encore plus crucial, au niveau de l'interprétation des résultats. Donc, il faut que les chercheurs en neuroéducation ou en éducation soient capables de comprendre le vocabulaire des neurosciences. L'inverse est aussi vrai par ailleurs. Les chercheurs en neurosciences ne comprennent pas toujours la recherche en éducation. Dans l'entité de recherche où on travaille, mon équipe de recherche, au départ, ils étaient surpris qu'on veuille étudier des étudiants qui ne présentent aucune anomalie cérébrale. Pour eux, ça représentait quelque chose d'un peu particulier. Quel est l'intérêt de s'intéresser à des élèves qui sont en santé? Alors que pour la neuroéducation, c'est très central de connaître l'apprentissage et l'enseignement d'élèves, oui en difficulté, mais d'élèves qui n'ont pas de problème particulier. Donc, des fois, et aussi les neuroscientifiques, parfois, ne connaissent pas bien les problèmes éducatifs d'où ils découlent. Ils ne sont pas au courant qu'il existe une littérature qui décrive ces problèmes de recherche-là, ces problèmes éducatifs-là, pardon. Donc, ça, c'est un des problèmes par rapport à la recherche en neuroéducation. Le deuxième, qui est plus central au colloque ici, c'est celui de l'écart entre les méthodes qui sont utilisées en neurosciences et les méthodes utilisées en éducation. Les critères de sélection des sujets, la façon de construire les tâches ou le questionnaire, si vous voulez, c'est tout assez différent. Ça pose des obstacles importants pour les chercheurs en éducation qui veulent utiliser ce genre de technologie-là. Et c'est pour ça qu'il y a ce colloque-ci, en fait. L'idée, c'est la question centrale du colloque, c'est de voir comment on peut concilier toutes les contraintes liées à l'utilisation de cette technologie-là. Donc, toutes les contraintes liées à l'utilisation de techniques permettant de mesurer l'activité cérébrale et du système nerveux périphérique, avec quoi? Avec l'élaboration de devis de recherche, mais ça, c'est important, visant à étudier des problématiques éducatives. Donc, ces outils-là, les cadres de référence méthodologiques, ont été construits, principalement en psychologie, dans le but de mieux comprendre le cerveau. Le but de ces recherches-là, c'est de mieux comprendre comment fonctionne le cerveau. En éducation, ce n'est pas ça le but premier. Ce n'est pas ça la finalité première. Finalité première, c'est quoi? C'est d'apporter un éclairage, d'apporter peut-être même des pistes de solutions à des problèmes éducatifs. Bien sûr, il y aura des connaissances du cerveau qui peuvent en découler, mais ce n'est pas la finalité principale. Et lorsqu'on cherche à optimiser les designs de recherche à cette fin-là, ça pose des problèmes d'adaptation. Il va falloir nécessairement adapter les techniques traditionnellement utilisées en neurosciences pour le domaine de la neuroéducation, en fait. On peut séparer cette question générale-là en plein de sous-questions. Et on espère que les présentations d'aujourd'hui apporteront des éléments de discussion par rapport à ces questions-là. Donc, les critères de sélection des sujets. Est-ce que c'est la même chose que pour une recherche traditionnelle en éducation? On sait déjà que la question des gauchers, des droitiers, des hommes, des femmes, la tranche d'âge utilisée joue un rôle assez important en neuroimagerie. Donc, il va sûrement falloir en tenir compte. Combien de sujets il faut? En éducation, souvent, c'est plusieurs, dans les recherches quantitatives en éducation, c'est souvent plusieurs dizaines, voire des centaines de participants. En neuroimagerie, ça varie souvent de 10 à 20 participants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les résultats sont quand même généralisables? Est-ce qu'on peut obtenir des informations utiles pour le domaine de l'éducation malgré tout? C'est quoi les types de questions qu'on peut poser? Est-ce qu'on peut poser n'importe quelle question? Est-ce qu'on peut demander aux participants de répondre oralement? Est-ce qu'on peut lui demander d'écrire ses réponses sur une feuille? Est-ce qu'on doit se limiter à des réponses orales? De quelle façon, juste, les questions doivent être posées? C'est-à-dire que, est-ce que ça doit être des questions courtes, des questions longues? Il faut que ce soit des questions à développement court, à choix de réponses seulement. C'est quoi les contraintes qui sont imposées? En éducation, habituellement, on n'a pas ces contraintes-là, mais il y en a des supplémentaires dues à l'imagerie cérébrale. Un autre point, c'est quels sont les types d'analyse qui sont possibles et pertinents pour éclairer ces problématiques éducatives-là? Donc, probablement que les types d'analyse traditionnelles en éducation ont toujours une valeur en imagerie, mais peut-être que façon d'optimiser ces analyses-là pour analyser les données de façon plus optimale, pour que ça parle plus pour notre problématique éducative. Un autre point qui est également lié à la méthodologie, c'est la question des enjeux éthiques liés à l'élaboration de devis en neuroéducation. Donc, quels sont les enjeux éthiques particuliers qui sont soulevés par la neuroéducation? Le dernier point est plus en lien avec les recherches de nature théorique, et plus en lien avec comment on peut utiliser les connaissances neuroscientifiques en éducation. Donc, comment on procède méthodologiquement pour le faire correctement? Comment on sélectionne les recherches? Sur quelle base? Comment on importe les connaissances, qu'on les fait interagir pour construire, par exemple, un modèle pédagogique d'intervention à partir des connaissances neuroscientifiques? Donc, les premières questions touchent plus les recherches empériques, mais tout de même, il va être question un peu dans le cadre de ce colloque-là aussi de recherches plus théoriques. Donc, c'est un programme qui est plutôt ambitieux, mais à mon avis, on va avoir des éléments d'information à la fin de la journée. Je tiens à souligner ceux qui ont proposé une communication dans le cadre de ce colloque-là. Merci de l'avoir fait. Les propositions étaient fort intéressantes. Vous allez voir, la journée qu'on a aujourd'hui s'annonce très bien. Le colloque est divisé en trois sessions. Deux sessions qui auront lieu ce matin, une dernière cet après-midi. La première session porte sur les considérations éthiques et méthodologiques liées au devis de recherche. Je vais animer cette première session-là. Il va y avoir tout d'abord, dans quelques instants, Hélène Lalancet, du groupe de recherche de Stephen Campbell de Vancouver, qui va nous présenter son sujet, qui est les considérations éthiques liées à l'imagerie sérienne. Cérébrale, surtout impliquant des enfants. Par la suite, il va y avoir Pierre Paradis, qui va nous présenter de quelle façon il a utilisé les recherches neuroscientifiques pour construire ce qu'il appelle l'analyse neuropsychopédagogique, qui en fait un modèle du cerveau en action lors de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Par la suite, il s'ouvra Julien Mercier, qui va parler d'un type d'analyse statistique, qui est l'analyse séquentielle, qui pourrait permettre de faire le pont entre différents niveaux d'analyse au niveau du fonctionnement cérébral. Il suivra une pause de 30 minutes à 10h30. La deuxième session, qui aura également lieu cet avant-midi, porte cette fois sur des devis de recherche liés à l'étude du système nerveux périphérique. Donc, il n'est pas question du cerveau en tant que tel, mais d'autres mesures liées au système nerveux périphérique. La session va être animée par Julien Mercier. Il va y avoir d'abord une présentation de l'équipe de Stephen Campbell, une présentation qui va être faite en fait par Hélène Lallancette, qui va porter sur l'électro-oculographie comme étant un outil d'intégration de l'esprit, du cerveau et du comportement. Pierre Majoric-Léger va faire une présentation sur l'activité électrodermale et son rôle dans l'étude des réactions émotionnelles d'apprenants en contexte d'apprentissage actif. Et finalement, pour terminer l'avant-midi, Claude Brou va présenter un devis concernant les méthodologies vibro-acoustiques et seuils de réactivité. Il suivra le dîner à midi 30. Cet après-midi, une heure et demie plus tard, donc une heure et demie allouée au dîner, à 14 heures, on reprend avec cette fois une session qui porte toujours sur la neuroéducation, mais on se concentre sur les études, les devis de recherche portant sur l'étude du système nerveux central, le cerveau si vous préférez. D'abord à 14 heures, Geneviève Allaire-Ducette va présenter une recherche qui implique l'électro-encéphalographie. Au titre de cette recherche, « Les filles et la physique au collégial, l'impact du choix de contenu et de contexte » entourant la résolution de problèmes en physique sur l'engagement cognitif et l'état émotionnel. Par la suite, l'équipe d'Hélène Poisson présentera un devis de recherche d'une étude sur le trouble déficitaire de l'attention. Cette recherche utilise l'IRMF, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Je vais faire une présentation à 15 heures sur une étude des mécanismes cérébraux associée à l'expertise scientifique qu'utilise également l'IRMF. Après la pause, Hélène Turmel va présenter un devis de recherche sur le rôle du doute dans l'apprentissage des sciences. C'est un projet de recherche qui utilise également l'IRMF. Julie-Marthe Grenier va parler de son projet de recherche « Le patron d'observation en imagerie cérébrale ». C'est intéressant parce qu'elle se propose d'étudier à partir de l'IRMF, donc à partir de l'imagerie cérébrale, comment les individus analysent des images médicales pour faire des diagnostics. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors du diagnostic à partir d'images médicales. On terminera à 17 heures avec Martin Riopelle qui présente la validation neurodidactique des variables prédictives principales d'un modèle basé sur des résultats internationaux. Bonjour. Entrez, entrez. À la toute fin, à 17h30, on en profitera pour faire une synthèse de ce qui a été vu dans la journée et pour communiquer des commentaires ou interrogations à ce moment-là. De façon plus technique, les présentations vont durer de 15 à 20 minutes. Ensuite, une période de discussion de 10 minutes où vous pourrez poser vos questions. Si jamais les présentations dépassent 10 minutes, les temps de discussion vont être raccourcis. Mais dans tous les cas, je vous demanderais d'essayer de respecter le 20 minutes parce que ça peut être très intéressant les discussions à la fin. Donc, ne dépassez pas. Après 30 minutes, c'est le temps de passer au présentateur suivant, vous comprendrez. Et comme les présentateurs le savent déjà, votre présentation est enregistrée. Ce qui est enregistré, en fait, c'est ce qui se passe à l'écran et c'est votre voix. Donc, je vais vous fournir un micro que vous pouvez fixer près de votre cou. Ça, vous pouvez le placer dans vos poches ou l'accrocher après vos vêtements. Et donc, on entend votre voix sur l'enregistrement et on n'entendra pas très bien les gens dans la salle. N'ayez crainte, la période de question va être enregistrée, mais elle va être jetée, en fait. On ne conservera pas la période de question. Elle ne sera pas diffusée. Par contre, la partie présentation officielle sera disponible sur le site de Neuroéducation Québec pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. S'il y aurait des présentateurs qui ne souhaitent pas diffuser leur présentation, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous me le dites, puis votre présentation ne sera pas diffusée. Vous pouvez me le dire à la fin de la journée, dans deux ou trois jours, aucun problème. Donc, soyez très à l'aise par rapport à ça. Mais je trouve que c'est une bonne façon d'optimiser les impacts de ce colloque-là que de le diffuser autrement que dans le cadre de l'ACFAS. Sous-titrage Société Radio-Canada